Alors, je vais parler aujourd'hui de l'adaptation de l'État et du gouvernement français et de l'institution française à la situation de guerre. Hier, il a été rappelé qu'on a découvert la durée de la guerre au fur et à mesure qu'elle se prolongeait. On partait pour une guerre courte, mais on n'a jamais su combien de temps elle a duré. Donc, il y a une question d'adaptation progressive qui se fait. Et en France, je crois que la situation est assez différente de celle des autres belligérants. Je m'appuierai sur cette réflexion qu'a fait Antoine Proulx vendredi dernier à Sarajevo. Un journaliste lui a demandé, mais pourquoi la France a gagné la guerre ? Il a répondu, ce n'est pas la France qui a gagné la guerre, c'est la République. C'est la République, c'est-à-dire que les institutions ont été maintenues, le pouvoir civil s'est résisté aux éventuelles atteintes du pouvoir militaire, aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Les maires, toutes les autorités locales ont joué un rôle important. C'est ce qui a permis l'adhésion, enfin le maintien de la cohésion sociale et de l'adhésion sociale. Je suis assez d'accord avec cette analyse d'Antoine Proulx qui mériterait par ailleurs d'être prolongée par de nouveaux travaux. Moi j'ai un peu travaillé sur l'état central, très peu sur le local. Alors, en introduction, je voudrais rappeler quand même que rien n'avait été prévu pour le temps de guerre. Aucune disposition n'a été prise pour adapter le fonctionnement des institutions de la République à une situation de guerre. On agite le risque d'une dictature. Par exemple, le socialiste Marcel Samba a écrit un pamphlet qui s'appelle « Faites la paix ou bien faites un roi » qui paraît en 1912, je crois, en 11. Mais en fait, il ne se pose pas vraiment la question du changement éventuel des institutions. C'est un moyen de propagande pacifiste. C'est pour défendre l'idée de paix qu'il agite l'idée que la guerre c'est la dictature. Donc, à partir de là, on ne réfléchit pas vraiment à adapter les institutions à une situation de guerre. Pourquoi n'a-t-on pas été un peu plus loin dans cette direction ? Parce qu'il y avait la crainte de paraître belliciste. Si on adapte les institutions à une situation créée par la guerre, eh bien, ça veut dire qu'on peut par la guerre. Et ça, on ne veut pas avoir cette apparence-là. Pourtant, il y a un problème qui a été évoqué aussi. C'est la situation des élus face aux obligations militaires. Services militaires obligatoires. Et en cas de mobilisation générale, tous les hommes de 20 à 47 ans sont appelés sous les drapeaux. Il n'y a pas d'exception pour les parlementaires. Là aussi, lors du vote de la loi de 1905 sur le service militaire, on a évoqué la question des parlementaires. Est-ce qu'on doit les soustraire aux obligations militaires ? Et là, les députés eux-mêmes ont eu peur, s'ils se soustraillaient à ces obligations militaires, d'encourager l'antiparlementarisme qui est quand même assez répandu en ce début de 20e siècle. Enfin, troisième problème qui n'a pas été réglé avant la guerre, c'est celui des rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Sur le papier, c'est clair, le pouvoir civil détermine les buts de guerre et le commandement militaire à la conduite des opérations. Alors c'est très clair sur le papier, mais en pratique, ça a posé bien des difficultés. Donc, on n'a pas prévu d'organiser le fonctionnement de la République de façon particulière pour le temps de guerre, et on va donc improviser. Improvisation, pragmatisme, c'est les deux mots qui me paraissent importants pour comprendre ce qui s'est passé entre 1914 et l'automne 1918. Improvisation et pragmatisme qui a été rendu possible par l'unité nationale, le sentiment de patriotisme, l'unanimité nationale connue sous le nom de Union sacrée. Alors, du coup, on peut distinguer sur la durée de la guerre, trois périodes correspondant à des modalités différentes de distribution et d'exercice des pouvoirs. Une première période qui va de la déclaration de guerre, ou plutôt de la réunion du Parlement en session exceptionnelle le 4 août 1914. Donc, août-décembre 1914, le Parlement s'ajourne et laisse les mains libres au gouvernement. Une deuxième période qui va de janvier 1915 à l'été 1917, c'est le retour du Parlement et sa bataille continue sur des modalités différentes pour garder ou regagner le pouvoir perdu. Et la troisième période qui va de l'automne 1917 à la fin de la guerre, c'est l'époque du gouvernement de Clémenceau, où il n'y a plus d'unanimité nationale, plus d'union sacrée, mais un gouvernement de simple majorité. J'essaierai pour ces trois périodes de donner rapidement aussi quelques indications sur les problèmes de mise en état de guerre de l'économie nationale aussi, mais le sujet est un peu vaste. Donc, première période, août-décembre 1914, lors de la session extraordinaire du 4 août, les deux chambres votent à l'unanimité 18 projets de loi présentés par le gouvernement et décident également à l'unanimité de sa journée synédie. Bien entendu, cette décision est fondée sur l'idée que la guerre sera courte et victorieuse et que donc c'est une concession pas très importante qui est ainsi faite. A noter que, dès la fin du mois d'août, les espoirs d'une guerre courte et victorieuse sont déçus. Le 26 août, le gouvernement est remanié de façon quand même très profonde. C'est la première fois sur la Troisième République qu'un gouvernement est remanié sans l'aval des chambres. Et ce remaniement fait entrer au gouvernement, disons, les ténors de la politique du début du siècle et des dirigeants socialistes, c'est une traduction en acte de l'Union sacrée qui a été proclamée le 4 août. Et surtout, c'est l'entrée au gouvernement d'un nouveau ministre de la guerre, Milran, dont je vais être amené, à reparler. Donc, Excusez-moi, je suis perdu dans mes papiers, évidemment, ça nous est arrivé. Après ce remaniement, le gouvernement se déplace à Bordeaux, le 2 septembre pendant la soirée. Comme l'armée allemande, comme nous avons pu le voir hier, menace Paris, le gouvernement se déplace à Bordeaux, s'éloignant un peu plus du champ des activités. Et il ne regagnera Paris qu'au cours du mois de décembre 1914. Si bien que pendant cette période qui va de septembre à décembre, certains analystes ont parlé de la dictature de Chantilly. Alors, Chantilly, c'est le quartier général du haut commandement à partir de novembre, auparavant, il est à Compiègne. Mais ce que veut dire cette expression, c'est que le haut commandement a les mains totalement libres, puisque le gouvernement est loin du terme d'opération. Le ministre de la guerre, Milran, défend, vaille que vaille, la liberté du haut commandement. Et le Parlement n'est pas là pour veiller au respect des différents pouvoirs. Alors, en effet, je dis rapidement, qu'est-ce qui est arrivé aux parlementaires pendant cette période ? Eh bien, 200 et quelques parlementaires, 190 pour la Chambre, beaucoup moins pour le Sénat, parce qu'ils sont un peu trop âgés, ont été mobilisés et ont donc été, ont regagné leurs unités. Parlementaires mobilisés, souvent dans la réserve de la territoriale, parce qu'ils ne sont quand même pas très jeunes, et souvent affectés à des tâches peu glorieuses, qui posent des problèmes d'ailleurs aux autorités militaires. Ce n'est pas très facile d'avoir sous ces ordres un simple soldat qui, par ailleurs, est député. Donc, il faudra résoudre cette situation d'une autre façon au cours de l'automne. Donc, une partie des députés sont mobilisés, certains à l'avant, étant donné leur âge le fait qu'ils sont officiers de réserve, d'autres à l'arrière dans les dépôts. D'autres parlementaires vont chercher à participer, disons, à la mise en état de guerre, ou à répondre à l'état de guerre. Alors, il faut bien voir que dans cette période de début de guerre, beaucoup d'usines ont fermé du fait de la mobilisation de leurs dirigeants. Et donc, on a, pendant une brève période, un problème de chômage. Ça s'inversera très vite. Dès 1935, c'est l'inverse. Le lancement de l'économie de guerre, la fabrication des munitions et de tout ce qui est nécessaire à l'armée rendra au contraire l'absence de main-d'œuvre brillante. Mais là, on a déjà un premier problème pendant quelques mois de chômage. Et on voit les parlementaires, les élus, les maires essayer d'organiser un secours aux chômeurs ainsi qu'aux réfugiés venus des zones du combat du Nord et de l'Est. Dans cette période aussi, je l'évoquais rapidement, il faut retenir la réunion organisée par Milran, ministre de la Guerre, le 20 septembre à Bordeaux. Il réunit tous les industriels qu'il peut toucher, grands, petits. Bon, certains seront connus, ils feront fortune pendant la guerre, comme Citroën ou Renault. Mais en fait, le ministère se rend compte d'une pénurie dramatique de munitions et d'armes. D'armes aussi, il y a des fusils éclats qui ne sont pas remplacés, on manque de tout. Donc il y a une réunion de tous les industriels disponibles dont ils n'imaginent qu'ils seraient capables de frauder des armes. À l'usage, on se rendra compte qu'évidemment, il y aura beaucoup de gaspillages et beaucoup de contrats très onéreux pour l'État et sans résultat. Mais en même temps, il y a cette idée de réponse à l'urgence qui explique cela. Donc, voilà la situation au gros d'août à décembre. Les parlementaires sont soit aux armées, soit dans leur région, soit au côté du ministère à Bordeaux. Ils essaient de participer à la mise en état de guerre du pays et ils rongent un peu leur frein de ne plus être vraiment associés à la direction du pays. Alors, la deuxième période commence en décembre. Le 22-23 décembre 1914, le Parlement est de nouveau réuni en session extraordinaire à la convocation du président de la République, Poincaré. Le 22-23 décembre, l'idée première, c'est que le Parlement doit légaliser les décrets pris par le gouvernement depuis août, donc transformer en loi ce qui était des décrets prévient de crise dans l'urgence. Et dès ce moment-là, se pose la question de l'avenir du Parlement. Le ministre Milrand, certains de ses collègues souhaiteraient que le Parlement continue à sa journée. Ça serait vraiment leur souhait que le gouvernement ait les mains libres et qu'elles soient libérées du contrôle du Parlement. Mais la plupart des députés, des sénateurs ne l'entendent pas du tout de cette façon. En particulier, Clémenceau mène une très virulente campagne dans son journal qui était l'homme libéré, qui est devenu l'homme enchaîné à cause de la censure dont il a été victime. Donc il met une très virulente campagne pour dire qu'il n'est pas question que les chambres acceptent de s'ajourner de nouveau, qu'elles veulent participer à la direction du pays et regagner tout leur pouvoir. Un compromis va être trouvé pendant, après plusieurs mois de discussion. Le compromis a sans doute été mis au point au printemps 1915, qui est le suivant. Les chambres vont pouvoir siéger sans discontinuer. Le pouvoir exécutif renonce à son droit normal de clore les cessions et les rouvrir. Donc les deux chambres, l'ensemble des députés et le Sénat, siège sans discontinuer, ne prennent que les vacances qu'elles veulent s'accorder. Elles sont là tout le temps. Et le pouvoir exécutif ne les congédiera pas. À preuve de cette bonne volonté, le ministre des Finances fera voter les crédits de guerre par tranche de trois mois seulement. Donc il faut absolument que le Parlement soit là pour voter les crédits tous les trois mois. C'est la garantie qui ne sera pas renvoyée dans ses foyers par l'éducatif. En échange, les parlementaires acceptent de ne pas parler des sujets qui fâchent en cession plénière. Ils ne vont pas demander d'informations trop brûlantes au gouvernement sur les opérations militaires. Ils ne vont pas interpeller le gouvernement, le mettre en minorité. Donc en gros, l'idée c'est que le Parlement continue à siéger, mais il reste très très prudent dans ses interventions publiques. Et donc, la vie parlementaire va se réfugier dans des endroits plus discrets que ne le sont les séances plénières. Ces endroits plus discrets, ce sont les commissions, les grandes commissions, et ensuite les comités secrets. Alors, les commissions dans le régime parlementaire, elles ont pour rôle en principe de préparer les projets ou les propositions de loi. Quand un député présente une loi, veut proposer une loi, ou quand le gouvernement veut déposer un projet de loi, ça va en commission. C'est la commission qui fabrique un texte sur lequel on vote. Ce rôle demeure bien sûr pendant la guerre, mais les grandes commissions, c'est-à-dire celles de l'armée, celles du budget à la Chambre, celles des finances au Sénat, celles des affaires étrangères, celles qui s'occupent vraiment des domaines les plus importants, ces grandes commissions vont en gros remplacer les séances plénières. Elles vont poser les questions, elles vont convoquer les ministres, le président du Conseil, leur poser des questions. Et il y a comme cela des pages et des pages d'audition du président du Conseil et des ministres qui répondent aux questions posées par les grandes commissions. Deux de ces commissions jouent un rôle essentiel aussi dans les questions de défense nationale. La commission de l'armée du Sénat, qui s'intéresse à la fabrication des armes, des munitions, en 1915, 16, 17, 18, la commission de l'armée du Sénat produit autour de 80 rapports chaque année concernant la fabrication des fusils, des mitrailleuses, des explosifs, des mitrailleuses lourdes, etc. et exercent une pression continue sur le ministère pour mettre, pour que soient mises en fabrication les armes nouvelles. Et ils auront, la commission du Sénat aura la peau, je veux dire aussi, du directeur de l'artillerie au ministère de la guerre, que le ministre défend, mais qui n'est pas convaincu par la nécessité de ces armements nouveaux. Et la commission du Sénat aura sa peau. La commission de l'armée de la Chambre, elle, va batailler pendant toute son existence, pendant toute la guerre, pour obtenir le droit d'aller sur le front voir ce qui se passe. Et il y a une très très forte résistance du ministère, du gouvernement et du haut commandement. Finalement, c'est par étape que les députés obtiendront le droit d'aller librement sur le front avec un laissé-passer général accordé par le gouvernement Pain-levé en octobre 1917. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez la commission de l'armée du Sénat qui s'occupe de l'armement de l'armée, des munitions, des modernisations, etc. Et de l'autre côté, vous avez la commission de la Chambre qui bataille pour aller voir ce qui se passe, comment sont traités les soldats, les questions des permissions, etc. Donc le Parlement joue son rôle, regagne vraiment son rôle. A partir de 1916, une nouvelle modalité de l'exercice du contrôle va être le recours au comité secret. Alors le comité secret, c'est une séance normale, simplement on évacue le public de façon à ce que normalement ce qui se dit ne soit pas connu à l'extérieur. Alors pourquoi recourir au comité secret ? Parce que les grandes commissions ne concernent qu'un petit nombre des parlementaires. Il y a en gros entre 44 et 60 membres à une grande commission. Donc ceux qui n'en font pas partie se sentent un peu parlementaires de seconde zone. Ils n'ont pas toutes les informations, ils ne sont un peu exclues. Donc c'est sous la pression de ces députés qui ne font pas partie des grandes commissions qu'on va avoir recours au comité secret pour poser là aussi les questions qui fâchent. Premier comité secret, c'est après Verdun. Qu'est-ce qui s'est passé à Verdun ? La Chambre tient tout neuf comités secrets. Juin 1916 sur Verdun, à l'automne 1916 sur l'expédition de Salonique, juin-juillet 1917 après la mutinerie sur l'offensive du chemin des dames, plus des comités plus courts mais également importants, et le Sénat suit. Donc vous voyez entre 15 et 17, retour du parlement qui maintient sa participation, qui rappelle à chaque fois que l'organisation du pouvoir donne aux assemblées le contrôle sur l'exécutif. Donc vous avez un jeu à trois. Le parlement qui fait pression sur le gouvernement, lequel essaierait bien de se débarrasser du poids du parlement. Et à travers le gouvernement, le parlement essaie aussi de contrôler le haut commandement, auquel le gouvernement au début avait laissé beaucoup de liberté. Et ce gouvernement qui essaie de reprendre aussi la main sur le haut commandement, surtout à partir de 1917, fin de 1916, avec le limoillage de Joffre, et 1917, avec les gouvernements surtout ribauds avec pain levé au ministère de la guerre, gouvernement pain levé. Et puis on arrive comme ça finalement à la troisième période qui est marquée par la personnalité de Clémenceau. Donc cette deuxième période où le parlement a réaffirmé ses droits, s'achève, je dirais, à l'été 17. L'été 17, c'est l'unité de crise à tout point de vue. La révolution russe de février fait craindre l'effondrement du front oriental. L'échec de Nivelle au Chemin des Dames met la situation de l'armée française en difficulté. Et les mutineries inquiètes, il y a eu des grèves à l'arrière. Donc oui, on est dans une période où tout paraît aller mal. Et en plus, les socialistes vont retirer leur soutien à l'Union sacrée. Sur des prétextes dont je ne vais pas prendre le temps de parler maintenant. Et donc on se retrouve dans une nouvelle situation. A partir de l'automne 1917, le président de la République va faire appel à Georges Clémenceau pour diriger le nouveau gouvernement. Un gouvernement qui n'est plus soutenu par l'Union sacrée, puisque les socialistes ne votent pas la confiance à Clémenceau et ne voteront pas l'ensemble des mesures qu'il proposera. Mais c'est un gouvernement qui finalement a les mains assez libres parce qu'il a une majorité très fidèle. Il n'y a plus à rechercher l'accord de tout le monde. Il sait d'emblée qu'il a une majorité à peu près des 4-5 diètes de l'Assemblée et que cette majorité lui sera fidèle jusqu'à la fin de son mandat. Donc la troisième période, nous avons un gouvernement qui paraît plus assuré que les précédents. On a parlé là aussi de dictature de Clémenceau. Moi je récuse le terme parce que Clémenceau a le soutien de la Chambre, le soutien du Sénat, il ne gouverne pas contre les parlementaires. Sa réputation de dictateur vient plutôt de ce que son gouvernement est aux ordres. Les membres de son gouvernement n'ont pas beaucoup de liberté pour se démarquer de leur chef. Donc à partir de novembre 1917 et jusqu'à la fin de la législature, donc au-delà de la guerre, jusqu'en 1919, on a un gouvernement dominé par Clémenceau, gouvernement de simple majorité mais solide, qui respecte les droits du Parlement, sauf le refus de Clémenceau de tenir des comités secrets. Il a tout de suite annoncé qu'il était contre les comités secrets parce que pour lui, la publicité des débats est consubstantielle à la démocratie. Donc refus des comités secrets. Par contre, les commissions continuent à travailler. Il répond aux demandes d'audition des commissions. Il se rend en séance publique. Donc je dirais que c'est un fonctionnement relativement normal de la chambre avec une majorité assez stable. Donc vous voyez, ça fait trois périodes assez différentes dans lesquelles les institutions se modifient en fonction de l'appréhension qu'ont les parlementaires et les gouvernements de la situation. Moi, je dirais aussi pour conclure que les parlementaires ont joué un rôle positif pendant la guerre, à la fois sur l'impulsion donnée à la production d'armement, sur le contrôle aux armées. Ils sont intervenus pour modifier la justice militaire, à la rendre moins sauvage qu'elle était. Ils sont intervenus pour veiller à un meilleur confort des soldats, aux permissions, quelque chose comme ça. Donc je dirais que le parlement a joué un rôle dans l'ensemble positif. Et pourtant, paradoxalement, ce rôle positif n'a pas été perçu par l'opinion. Et les parlementaires de 1914-19 sont pour la plupart battus aux élections suivantes. Et l'antiparlementarisme des années 1920 puis 1930 se développe de nouveau, sans qu'il y ait vraiment eu reconnaissance du rôle positif du parlement. Donc le parlement a perdu la bataille de l'opinion, malgré des actions qui étaient plutôt bienvenues. Voilà, j'espère que je ne sais pas trop bien passer. Applaudissements 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 Applaudissements